Je voudrais vous parler d'une belle figure de sainteté à la fois laïque et sacerdotale, parce qu'il ne faut pas oublier que saint Philippe a été prêtre à 36 ans, il dira prêtre forcé, enfin c'est plutôt prêtre par obéissance à son père spirituel, quand il démarre que ce jeune zélé lui apporte ses amis pour les confessions, au bout d'un moment il lui dit, écoute, deviens prêtre, comme ça tu les confesseras toi-même, et puis voilà, chacun sa part de travail. Lorsque Philippe arrive à Rome en 1534, la réforme de la curie était chose impensable, lorsqu'il meurt en 1595, elle est chose accomplie. Et avec beaucoup d'historiens, ils pensent que saint Philippe a été une figure qui a vraiment accompagné, préparé, accompagné, très fortement marqué la réforme catholique du XVIe siècle, et donc une période très troublée, qui à mince égards ressemble à ce que nous vivons nous aujourd'hui, au moins au point de vue ecclésial. Pour lui, le Christ est le centre, il disait que qui veut autre chose que le Christ ne sait pas ce qu'il veut, qui cherche autre chose que le Christ ne sait pas ce qu'il cherche, vanité des vanités, tout est vanité sauf le Christ. Donc Philippe, toute sa vie, il essaie de s'effacer, il dira, par exemple, que ce n'est pas lui le fondateur de l'oratoire, c'est la Madone, etc. Mais ce n'est pas très grave que tous ses écrits soient passés à la poubelle, parce qu'à vrai dire, ce n'est pas un théoricien, ce n'est pas un homme de l'écriture, il a beaucoup de mal à rédiger, il n'a pas des plans sur la comète. Pour lui, sa vie, c'est sa doctrine. Il n'a même pas de spiritualité à proprement dite. C'est vraiment un style de vie qu'il va mener d'abord avec des jeunes, puis avec ses premiers compagnons qui deviendront prêtres, qui va fortement marquer l'Église, et par influence, par contagion, entraîner ce mouvement de réforme. Heureusement, il nous reste quand même quelque chose d'extrêmement précieux pour le connaître, c'est le procès de béatification et de canonisation, puisqu'il est mort le 26 juin 1595. Et deux mois après, commence le procès de canonisation. Nous avons quatre volumes, dont les trois premiers concernent simplement la première année de déposition des témoins. Donc c'est extrêmement précieux, puisque c'est vivant. C'est vivant des gens qui l'ont connu, qui l'ont côtoyé. Et donc, par regroupement de tous les témoignages, de tous ces témoins, on peut retirer ce qu'a vécu Philippe, et puis retirer des paroles qu'il a vraiment prononcées, par regroupement. Et un des premiers témoignages qui est suggestif pour comprendre qui est Philippe, ce qu'il cherche, ce qu'il veut, c'est la première déposition que l'on trouve au 2 août 1595. C'est une femme qui est en train de mourir lors d'un accouchement. Et comme d'habitude, on fait appel au père Philippe, qui arrive, qui met son chapeau sur la malade, et qui se met à prier très intensément. Et là, il demande à tout le monde de s'unir à sa prière. Et de là, il va crier, « Délia, Délia ! » C'est le monde de cette femme, Délia. Cette femme ouvre les yeux un peu écarquillés, demande ce qui se passe, et dit, « Mais que voir avec padre ? Qu'est-ce que vous voulez ? » Délia, « Que siamo santi ? » « Que nous soyons sains. » « Que nous soyons sains. » Et comme cette brave femme restait un peu éberleuée, Philippe insiste, « Mais enfin, ne doutez pas, je veux que nous soyons tous sains. » Là, rejoignant donc cette grande parole de Paul, qui nous rappelle que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons sains. Le pape François, dans Gaudete Exultate, a écrit que la joie chrétienne est accompagnée du sens de l'humour, si remarquable par exemple chez saint Thomas Mort, chez saint Vincent de Paul, ou saint Philippe Neri. La mauvaise humeur n'est pas un signe de sainteté, s'est-il remarqué. Alors, c'est quoi être un saint ? C'est quoi être un saint prêtre ? « Sainteté, que de saints sont ratés en ton nom, » écrit Madeleine Delbrel. « Sainteté, que de saints sont ratés en ton nom. » Alors, nous avons cherché à travers cette thèse que m'avait demandé Mgr Centenne, mon évêque, quand je suis parti à Rome. J'avais déjà la maîtrise, elle me dit « Maintenant, tu vas faire un doctorat. » J'approchais les 50 ans, elle me dit « Oh là là ! » On va me lancer dans cette aventure, puis en fin de compte, ayant un peu de temps, j'ai risqué le coup. Et la question que je me suis posée, c'est celle-là, c'est quoi être un saint, un saint prêtre, sachant évidemment qu'il n'y a pas une manière d'être saint et d'être un saint prêtre. Et comment cela pourrait-il être ? Puisque, comme dit saint Jean de la Croix, il n'y a pas deux âmes qui se ressemblent par la moitié. Et en plus, l'Esprit Saint, il souffle où il veut, comme il veut, on ne sait pas ni d'où il vient, ni d'où il va. Donc avec ça, il n'y a pas vraiment de loi. Mais enfin, il a donné un bel exemple à saint Philippe. Donc je l'ai interrogé. « Philippe, selon toi, selon ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu es, qu'est-ce qu'un saint prêtre ? » J'étais donc à la recherche d'une figure sacerdotale qui incarne cette identification entre le message et le messager qui donne à voir la joie de l'évangile et sa fécondité d'évangélisatrice dont parle le pape François. Et pas seulement parce qu'il est jeune et enthousiaste, parce que ça, à la limite, c'est encore assez facile dans les premières années sacerdoces, mais jusqu'à là, j'ai avancé de sa vie. J'ai toujours bien aimé les jeunes saints, mais je n'ai pas l'admiration pour les jeunes saints que pour les saints âgés. Parce que la grande épreuve, c'est celle du temps, quand même. Non ? Donc, Philippe est mort à 80 ans. Donc, c'est une belle figure de vieillard qui a tenu jusqu'au bout dans la joie de l'évangile. J'ai eu la joie, quand j'étais jeune, de pouvoir entraîner toute une bande d'amis qui ne pratiquaient pas l'église, mais qui partent des sorties, des pèlerinages, des choses comme ça. Et beaucoup de choses ludiques, notamment autour de la moto, puisque ça a été évoqué tout à l'heure, le sport, la musique, eh bien, peu à peu sont venus à la fois, mais vraiment par le biais des annexes, des choses de la vie. Puis pareil, comme jeune prêtre, comme beaucoup d'entre vous, je fais beaucoup de camp, le ski, le food, le vélo, descend des pistes noires avec des jeunes. Après, vous êtes sûrs qu'ils vous suivent partout, jusqu'à l'hôtel. Donc, on voit bien qu'il y a un rapport entre l'humain et le spirituel et le spirituel est extrêmement fort. Pour ça, je n'ai jamais beaucoup compris pourquoi, parfois, on séparait les choses de la terre et les choses du ciel. J'ai eu une conversation un peu tendue il y a une bonne vingtaine d'années avec mon évêque de l'époque. C'est sûr que j'ai sans doute un peu trop de moto. Il avait raison là-dessus parce que je faisais de la compétition, etc. Et il m'a posé la question qui m'a choqué. Il m'a vraiment gêné en me disant « Mais tu es prêtre ou tu es motard ? » Moi, je n'ai jamais pensé la chose comme ça, évidemment, parce que je suis prêtre. Le plus grand peut assumer le plus petit. Depuis que Dieu s'est fait homme, rien d'humain ne lui est étranger et on est appelé à vivre sur la terre comme au ciel. Mais, effectivement, il y a des conditions pour cela. C'est sûr que quand on est formateur ou bien qu'on a le souci des vocations, très vite, on se pose la question comment résorber le hiatus entre la vie du séminaire et l'atterrissage en paroisse, ce qui est parfois peut-être méchamment violent. Par exemple, au séminaire, on essaye de suivre la ratio avec les quatre fondamentaux, la vie intellectuelle, etc. Et au séminaire, on a une vie communautaire très riche, une vie liturgique magnifique, avec des beaux chants, etc. une vie intellectuelle. Donc, le style de vie ne doit pas vraiment être étranger l'un à l'autre. Et donc, les règles, les modalités que l'on fait vivre au séminaire doivent se retrouver ensuite dans la vie du ministère. Mais toujours dit que ça m'a fait réfléchir et c'est comme ça que j'ai cheminé vers l'oratoire. Mais dans un premier temps, ce n'était pas la figure du fondateur de l'oratoire, Philippe Néry, qui m'a attiré parce que, comme petit breton, il y avait un méchant décalage entre la sobriété bretonne et la fantaisie italienne de Saint-Philippe. Alors, qu'est-ce que j'ai appris de Saint-Philippe, peu à peu ? La première chose, c'est ce qui est central dans la vie de Saint-Philippe, c'est qu'il a vécu une expérience à l'âge de 29 ans. Donc, il est encore laïque et un pieux laïque qui vit à Rome depuis à peu près 9 ans et il va faire une grande neuvaine à l'Esprit-Saint pour demander la ferveur. Et voilà que la veille de Pentecôte 1544, alors qu'il est dans les catacombes de Saint-Sébastien où il aimait se retirer et prier longuement, donc la vie d'horaison a toujours eu de l'importance pour lui, même comme jeune, il va, ce qu'il va raconter très tardivement au soir de sa vie, à force qu'on essaye de lui tirer les vers du nez, parce que lui, il parlait de son infirmité à propos de son cœur qui était un peu bizarre, je vous le dirai tout à l'heure, mais il disait oui, j'ai une infirmité et à vrai dire, il va donner le secret de cette infirmité peu d'années avant de mourir. Donc, il aurait vu un peu comme une boule de feu venir vers lui, entrer dans sa bouche, descendre dans sa gorge et jusqu'au cœur et le brûler, le cramer littéralement de l'intérieur au point qu'il va se rouler par terre et dire, Seigneur, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Bon, cette expérience mystique de Saint-Philippe de Pentecôte 1544 va avoir des conséquences physiologiques et des conséquences spirituelles très fortes. Il va devenir vraiment l'homme de la Pentecôte, l'homme de l'Esprit-Saint. Ce n'est pas pour rien qu'il est souvent représenté en chasse du bleu-rouge en lien avec la messe votive du Saint-Esprit qu'il prenait chaque fois qu'il en avait la possibilité. Et d'abord, il va y avoir comme un déplacement de ses côtes qui va vivre quasiment toute son existence avec des côtes écartées. Ça, on aura la preuve que le soir de sa mort, lorsque les médecins légistes vont lui ouvrir le cœur et vont trouver effectivement les côtes écartées, ce qui n'empêchera pas de bien vivre comme ça. Je ne sais pas si vous avez eu des côtes cassées, mais je viens d'avoir un accident récemment. Là, ça fait plus ou moins très mal. Et lui a vécu toute sa vie avec ses côtes pour laisser la place à un cœur trop grand pour lui, une fois et demie plus gros que la moyenne. Mais ce n'est que l'expression physiologique de ce feu qu'il habite et qui va faire que, physiquement parlant, dès qu'il a une émotion religieuse, c'est-à-dire lorsqu'il se met en prière, lorsqu'il va célébrer la messe, lorsqu'il s'approche de reliques, il se met à trembler au point de faire trembler toute une pièce, comme ici, s'il y a du plancher, ou bien à rompre un banc de chêne à la basilique Saint-Pierre de Rome alors qu'il est en prière. Donc il y a pas mal de témoignages qui racontent comment ces témoignages qui partent de son cœur, enfin ces tremblements qui partent de son cœur, se communiquent au lieu où il habite. Voilà. Il a toujours chaud. On raconte comment, par exemple, il se balade avec des jeunes en plein hiver dans la neige. Lui, alors qu'il est âgé, il a le col ouvert, il a chaud alors que les petits jeunes ils tremblent. et toujours chez lui, en plein hiver, il aura les fenêtres ouvertes, il aura un adulte spécial au moment du Concile de Trente où on rappellera les règles vestimentaires pour se confesser. Lui, il faudra qu'il ouvre son col parce qu'il étouffe et il aura un adulte spécial du pape pour pouvoir confesser dans ces conditions-là. Donc ça, c'est des aspects un peu physiologiques, mais le plus intéressant, c'est qu'à partir de ce cœur qui a vécu cette expérience charismatique forte, il va faire des guérisons physiques, des guérisons spirituelles. Donc très souvent, les gens qui sont malades, il les plaque contre son cœur. Les gens qui ont des tentations à un séfic spirituel, il prend, paf, il les claques contre son cœur. Aujourd'hui, c'est un peu délicat avec tout ce qu'on vient de vivre. Mais enfin, à l'époque, on ne se posait pas ce genre de questions. et il transmettait son ardeur et ça chassait toutes les tentations et il transmettait le désir de la prière à ces jeunes par cette manière-là. Donc il y a vraiment quelque chose de presque tactile, mais qui part de ce cœur pour transmettre le feu à ceux qui l'entourent. Et puis, il va y avoir un basculement dans sa vie sur lequel je vais revenir. Mais c'est sûr que cette expérience de la Pentecôte est un virage très important dans sa vie. Il y a un avant, il y a un après, mais ce n'est pas un accident de parcours, c'est vraiment le fruit de toute une démarche de Saint-Philippe. La sainteté de cet homme qui va devenir le fondateur d'une œuvre nouvelle dans l'Église vient et se fonde d'abord sur le Saint-Chrétien qu'il a été et le Saint-Chrétien qu'il a été repose sur le fait que c'était d'abord un bon bonhomme. Donc, c'est important pour moi de montrer ça à travers cette icône de Saint-Philippe. Et comme formateur de futurs prêtres, on voit bien l'importance de l'humanité. Vous connaissez l'adage thomiste, combien la grâce ne supplée pas la nature mais l'assume totalement. Et c'est très beau de voir comment Philippe est vraiment un bon bonhomme. On l'appelle le Pipo-Bourno, le bon petit Philippe. il n'a jamais voulu être prêtre, il n'a jamais fait de miracles ou de choses spéciales quand il était jeune, c'est vraiment une enfance ordinaire mais c'est une bonne nature. C'est un garçon joyeux, toute sa vie il va rester quelqu'un de bon art, quelqu'un qu'on a envie de fréquenter, qui est simple, accessible et on va voir comment la grâce aura vraiment de la prise sur cette humanité qui est disponible à la grâce de Dieu. Et ce qui attire beaucoup chez Saint-Philippe c'est évidemment sa joie, son humour. Alors, cet humour, cette joie a quatre aspects. Le premier, c'est que d'abord il est naturel. Je vous le disais tout à l'heure c'est un garçon qui a bon art, qui a une joie naturelle. Ce n'est pas donné à tout le monde ça, la joie naturelle. Il y en a qui sont des personnes qui sont plus nostalgiques, plus moroses. Philippe avait gardé avec lui toute sa vie. C'est le bouquin qu'il a le plus lu. Un livre qui a été écrit par un curé, le curé Arlotto, qui est enterré tout près du couvent Samarck à Rome, à Florence. Et c'est un bouquin d'histoire drôle, un livre de blague. Essayer de le lire, ça ne nous fait pas trop rire nous aujourd'hui parce que l'humour a dû changer. Mais c'est un livre qui l'a accompagné tout au long de sa vie et qu'il lisait même en public. Son humour qui peut dérouter vient du fait que Philippe, je l'ai dit, suite à cette expérience mystique, et plus ça va aller dans le grand âge, plus il va être pris par des émotions, par des tremblements, par des extases, tant et si bien qu'il ne pourra plus parler en public. parce que dès qu'il se met à parler de l'amour de Dieu, il se met à pleurer. Dès qu'il se met à célébrer la messe, dès qu'il a la peinte dans les mains, il part en extase. Sa messe dure deux, trois heures, ce n'est pas possible. Donc pour finir, les servants de messe commencent la messe avec lui, puis au bout d'un moment, ils éteignent les bougies, ils ferment la porte, ils mettent une pancarte ne pas déranger, le père dit sa messe, et deux heures après, ils reviennent, ils rallument les bougies, secouent le père pour qu'il puisse finir de célébrer sa messe. Et donc, autant vous et moi, je pense, pour bien célébrer, on essaye, juste avant la messe, de se concentrer un minimum, de se recueillir, on va dire. Pour Philippe, c'est l'inverse. Pour bien célébrer la messe, ou ne serait-ce que pour dire simplement sa messe, il était obligé de se distraire. Donc avant sa messe, il se fait lire des histoires drôles. Et pendant la messe, il y a la fameuse histoire du chat, que vous connaissez peut-être, où il y avait un chat sur l'hôtel qui se caressait, ou un chien, ou un réveil, n'importe quoi pour le distraire. Parce qu'il s'agit pour lui d'échapper à cette emprise qui fait que l'émotion religieuse se submerge et il ne peut plus continuer. Donc c'est un peu bizarre. Mais beaucoup des blagues qu'on entend sur lui viennent de cette nécessité d'échapper à l'emprise mystique qui le prend et qui l'empêche de vivre et qui l'humilia beaucoup. Ça l'humilia beaucoup. La clé de ce truc-là, tant qu'on ne l'a pas saisi, je pense qu'on peut trouver ce Saint-Philippe un peu dérangeant, c'est qu'il préférait passer pour un fou que pour un saint. Et là, je voudrais faire le lien avec ce que nous avons... Enfin, une des questions que je portais, comment être dans le monde sans être du monde, c'est que pour lui, pour Saint-Philippe, la clé de tout, c'est le renoncement à tout. Une fois qu'on a renoncé à tout, on peut tout retrouver dans la liberté des enfants de Dieu. Cette liberté des enfants de Dieu a un prix et c'est ce que lui appellera la mortification du rational. Il se tapait le front avec les trois doigts, il dira tout est là. Tout est là, c'est quoi ? C'est la volonté propre, c'est le fait de se conduire soi-même, c'est le point d'honneur. Chez Thérèse d'Avila, je pense que vous connaissez un peu Thérèse d'Avila, elle dit pourquoi il y a tant de personnes qui restent aux portes de la sainteté, c'est parce qu'ils n'ont pas renoncé à leur point d'honneur. On peut renoncer à tout, très peu sont ceux qui renoncent à leur point d'honneur, à leur amour propre et à leur volonté propre. Et donc, tout ce qu'il va faire, c'est d'aller au-devant de ceux qui vont leur ridiculiser, l'humilier. Il rappellera souvent à ses disciples la maxime du Moyen-Âge, ne méprisez personne, se méprisez soi-même et méprisez d'être méprisé. Le spermeré, le mundum, etc. Voilà. D'avoir du mépris pour personne, mais se méprisez soi-même. est méprisé, d'être méprisé. Alors, on devient vraiment libre. Cela rejoint la troisième forme d'humilité chez Saint Ignace de Loyola. Je préfère, dit-il, être regardé comme un seau et un fou pour le Christ, qui est le premier à passer pour tel, plutôt que comme un sage et un prudent en ce monde. Cela a le secret de la joie parfaite. Et à partir de là, on peut tout retrouver, mais converti, converti, si on a renoncé à tout. Et la naissance de l'oratoire, je vais finir avec ça, puis de la congrégation de l'oratoire, ça va être simplement pour créer un espèce d'écosystème de vie de telle sorte que, naturellement, la vie chrétienne est portée joyeusement à travers toutes les activités qu'il fait, en mettant le bon Dieu, l'oraison, au cœur de cette vie, que ce soit pour les jeunes ou pour les prêtres par la suite, à travers cette vie communautaire qui va devenir son lieu premier de la sèse et du chemin de sainteté, il va créer cet écosystème qui fait que, presque naturellement, on est porté dans la vie de la grâce. Voilà, merci pour votre patience, votre écoute, courageuse sur l'heure de la digestion. Applaudissements 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 Applaudissements